donc dans un premier temps on va prendre nos mesures donc d'abord on va mesurer notre tour de taille ensuite on va prendre le tour de hanches donc là il va falloir mesurer à l'endroit le plus large au niveau du fessier donc quand vous prenez la mesure ne serrez pas ne serrez pas comme ça sinon vous allez être serré dans votre short ensuite vous allez mesurer depuis votre taille jusqu'à l'entrejambe et enfin vous allez mesurer depuis la taille jusqu'à la longueur souhaitée pour le short il ya cette longueur vous allez ajouter 5 cm pour les marges de couture donc voilà les mesures que j'ai obtenu donc pour commencer je vais prendre mon tour de hanche et je vais le diviser par deux pour pouvoir créer mon patron et donc je rajoute un centimètre pour la marge de couture donc là j'ai mon tour de hanche là j'ai la longueur souhaitée pour le pour le short donc là je vais arrondir ma mesure à 54 cm ça sera plus simple donc là je vais devoir diviser en deux donc je fais 54 divisé par deux donc ce qui me donne 27 donc là ça va être l'avant de mon patron et là ça va être l'arrière donc pour l'avant du patron je vais ajouter 1 cm à cette mesure donc ce qui me donne 28 cm de là à là et ici je retire 1 cm pour l'arrière donc de là à là je vais avoir une mesure de 26 donc ensuite je vais venir tracer un repère donc je vais me servir de ma longueur taille entre jambes et je vais venir tracer un repère donc de là à là je dois avoir cette longueur la plus en centimètre donc de là à là j'ai 31 cm et donc je viens le faire ici également et je viens tracer un deuxième repère au milieu de là à là donc je fais 31 cm divisé par deux donc ce qui me donne 15,5 et l'appareil ensuite je reviens prendre mon tour de hanche et je viens le diviser par huit donc j'obtiens à peu près 13,2 donc ici je viens tracer un trait comme ça de 13,2 cm là je vais remonter en face du point du repère qui est ici et je rejoins donc je fais la même chose en face ensuite je viens me mettre sur mon repère ici et je vais rejoindre ici en traçant une légère courbe comme ceci et pareil ici donc la courbe doit être quand même assez proche des lignes ici et maintenant je vais pouvoir venir découper mon patron donc là je viens assembler mes feuilles de brouillon pour créer une feuille assez grande pour pouvoir faire mon patron et maintenant je viens merci donc voilà mon patron qui est prêt donc voilà mon patron qui est prêt je vais venir couper dans le tissu deux fois chaque empiècement donc deux fois l'avant et deux fois l'arrière donc je vais venir couper l'avant une fois comme ça et une fois comme ça en effet miroir je vais rentrer bon 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 Sous-titrage ST' 501 ... Avant de commencer l'assemblage, je vais venir surfiler tout le tour. ... Donc là, je suis venue prendre les deux pièces avant, que je suis venue mettre endroit contre endroit. Donc ça, c'est l'endroit du tissu, ça et ça. Et ça, c'est l'envers. Et je vais venir épingler tout le long de la courbe et coudre. Et donc, je vais venir faire pareil sur les deux autres empiècements. ... Donc, j'ai fait ma couture. Donc, voilà ce qu'on obtient. Donc, je vais venir mettre mes deux empiècements endroit contre endroit. Et le but, ça va être de coudre au niveau de l'entrejambe. ... ... ... ... ... ... ... Donc, maintenant, on va devoir coudre les côtés. Donc, toujours endroit contre endroit. ... ... Donc, ensuite, on va venir couper un élastique qui mesure notre tour de taille. Donc, moi, comme il ne me restait pas assez d'élastique, j'ai cousu deux morceaux ensemble. Donc, là, j'ai le haut de mon short. Donc, la partie qui viendra au niveau de la taille. Et je vais venir faire un chemin pour y passer l'élastique. Donc, il faut que votre chemin, il soit suffisamment large pour y passer votre élastique. Donc, personnellement, j'ai choisi de replier juste une fois. Si vous le souhaitez, vous pouvez replier deux fois, en pliant une fois sur un premier centimètre. Puis, une deuxième fois, comme ceci. Ne faites pas non plus trop grand le pli par rapport à votre élastique. Sinon, votre élastique se tordra à l'intérieur. ... ... Et donc, maintenant, je vais pouvoir venir coudre tout le long du bord. Donc, il faudra laisser quand même une ouverture qui ne sera pas cousue, afin qu'on puisse y glisser l'élastique ensuite. ... Musique Ensuite je viens enfiler mon épingle à nourrice au bout de mon élastique et je vais pouvoir mettre l'élastique dans l'ourlet qu'on vient de coudre. Donc j'ai fait ressortir l'élastique de l'autre côté, j'ai mes deux extrémités, je vais pouvoir enlever l'épingle à nourrice. Je vais venir superposer les deux extrémités l'une sur l'autre sur quelques centimètres, 2-3 centimètres et je vais venir coudre en traçant un rectangle. Musique Donc maintenant que j'ai cousu l'élastique, je le rentre à l'intérieur de l'ourlet. Et je vais venir faire une couture ici pour refermer l'ourlet. Musique Et enfin pour terminer je vais venir faire un ourlet sur le bas du short, donc au niveau des jambes. Musique Donc personnellement je replie une seule fois, ça me convient très bien. Donc j'ai décidé personnellement de replier sur plusieurs centimètres parce que je le trouve un petit peu long, enfin je le voulais un peu plus court. Donc personnellement j'ai fait un repli sur plusieurs centimètres, sur 2-3 centimètres, parce que finalement... Musique Et une fois que j'aurai fini d'épingler tout autour, je vais venir coudre. Musique 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 Oui ... Musique Sous-titrage ST' 501 ...